Et salut tout le monde, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc vidéo un petit peu particulière parce que j'ai jamais fait ce genre de test donc c'est tester un site donc c'est un site un petit peu particulier donc c'est le site Vinted donc si vous ne connaissez pas c'est un site qui va revendre des produits un petit peu comme le bon coin mais sauf que là on peut commander directement ça peut aussi être pas comme le principe du bon coin aller chercher chez la personne mais avec ce qui se passe voilà, c'est un peu compliqué donc du coup j'ai commandé pas mal de produits forcément plus des produits de beauté mais justement pour tester, voir si ce qu'on dit c'est vrai donc la plupart des produits que j'ai commandé sont neufs voilà, ils étaient neufs parce que je m'en suis servi et ils n'avaient jamais servi voilà, ou du moins très peu voilà, parce qu'il y en a certains qui ont déjà servi mais c'était juste pour par exemple tester une couleur ou quoi que ce soit donc voilà donc on va commencer alors je vais commencer par ce qui est plus gros bon, donc le premier truc que j'ai commandé c'était ce coffret voilà vous allez peut-être le reconnaître donc c'est le coffret avec 44 liquide mat de chez Sephora il est complet voilà et j'ai pas payé trop cher je trouve que ça fait pas cher pour enfin finalement pour ce que c'est donc ah c'est tellement long donc voilà le premier étage donc en fait au premier étage voilà on a une harmonie avec tous des marrons des violets, des prunes et après on passe sur des rouges donc tous des couleurs que j'aime trop sauf les marrons, je suis pas du tout marron et ensuite normalement on a ce système avec une comme une clé là pour aller chercher celui-ci en dessous voilà ce que c'est passé nous alors hop je vais en haut c'est plus simple voilà donc là on a un étage un petit peu plus enfin si on a quand même la moitié je dirais en nude donc encore des marrons voilà il n'y a pas tellement je dirais de teinte en fait rosée on est vraiment sur plus des marrons au niveau des nudes c'est un peu dommage donc à ce niveau là bon on a quelques couleurs un petit peu improbables comme du turquoise du bleu clair là je sais pas si on verra mais c'est un marron enfin ça tire en fait vers le marron mais c'est un vert en fait barré voilà donc c'est un direct mélange de deux couleurs c'est un peu bizarre bon on a un petit fuchsia et celui-là qui est juste magnifique c'est un violet métallique mais hein bon c'est pas le genre de couleur que je mettrai tous les jours quand même et là bon on est sur des couleurs un petit peu nudes voilà orange quelques oranges et quelques roses voilà il y a encore un petit peu des brunes aussi il y a un petit marron aussi qui se balade tout seul mais c'est parce que celui-là il est pailleté il y a des paillettes dedans voilà du coup pour ce coffret il m'a coûté quand même une centaine d'euros donc ce qui est pas rien quand même mais il y en a pour une valeur de 480 euros dedans voilà sans compter le prix du carton du coffret ensuite j'ai un autre coffret voilà donc c'est un challenge cette fois oh petit papier qui est tombé donc voilà donc en fait au début je pensais que c'était des liquides mat parce que c'était ce qui était noté quoi et même sur internet bah c'est ce qui note bah déjà c'est des gloss voilà c'est des gloss en fait qui sont laquées voilà clairement c'est à dire que ça va pas trop briller ça va avoir un effet bah lac voilà je vais vous montrer j'ai peut-être remis de couleur foncée pour qu'on voit bien donc ça ils valent je crois 35 euros une et des pièces je sais plus je crois que j'avais payé 35 mais pour le tout je sais plus alors est-ce que ça veut bien donc on est sur quelque chose de très très opaque voilà ça se voit voilà ça fait vraiment comme une lac à lèvres vous voyez alors c'est super beau mais j'aime bien les textures et tout ça mais c'est vrai que c'est pas le genre de chose que j'aurais l'habitude de porter tous les jours quand même ensuite j'ai un autre petit haut alors malheureusement il y a une palette que j'ai cassée donc j'ai un peu de mal à vous la montrer voilà c'est une palette en fait d'highlighter de chez Révolution voilà je l'ai fait tomber 2-3 fois 3 fois je crois et bah voilà quoi ça se voit parce qu'elle est hyper fragile mais sinon les couleurs elles sont juste magnifiques mais du coup bah voilà il y a deux fards qui ont vraiment pris donc surtout celui-là donc bah voilà je peux pas trop m'en prêter ensuite j'ai une palette d'highlighter bon ça c'est sans grand intérêt voilà c'est Action donc on connait ou on connait pas moi personnellement j'aime bien parce que c'est hyper pigmenté et puis c'est vrai que des fois quand on fait des maquillages artistiques on veut des couleurs un petit peu osées et tout c'est vrai que c'est pas mal et puis c'est c'est pas trop cher c'est abordable pour tout le monde voilà je vous montre voilà si j'arrive à bien on a le gris voilà je pense que vous verrez bien voilà vous voyez on est quand même faut pas dire que c'est pas pigmenté voilà je vous en mets quelques unes voilà vous voyez on est vraiment sur un highlighter clairement paillettes voilà donc pour les personnes qui aiment le maquillage discret c'est pas fait pour vous ça et donc dans le lot puisque à chaque fois c'était des lots j'essayais d'acheter au lieu d'en acheter qu'un truc j'essayais d'acheter plusieurs donc une fameuse palette de chez Zoéva j'avais jamais eu de palette de chez Zoéva et clairement je trouve celle-ci nulle clairement nulle la pigmentation en dirait du maquillage pour enfants non mais vraiment c'est c'est pas c'est hyper bizarre au niveau de la texture bon je vous montre enfin celui-là encore ça va mais je sais très bien que les pastels déjà c'est compliqué pour avoir de la pigmentation le vert alors le vert c'est le pire je l'ai mis là j'appuie 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 mais j'ai rien j'ai rien sur mon doigt donc vraiment cette palette je vous la déconseille voilà je sais même pas passer la suite glamour voilà je me disais ça peut être sympa tester un peu une palette un peu unicorn et tout ça bah c'est pas terrible ensuite parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer donc voilà normalement il y aurait une deuxième partie parce qu'il y a encore des choses qui arrivent donc des palettes j'ai le dit voilà c'est chez Révolution donc bon ça c'est des palettes que j'aime toujours qui sont pas chères du tout elles sont à je crois qu'elles ont de l'intervent ils étaient à 4-5 euros je crois maintenant ils sont autour de 6 euros mais 6 euros pour 15 phares en plus ils sont assez grands il y a combien de grammes en plus ? je ne sais pas je ne sais pas vous dire il y a combien de grammes donc celle-là c'est la Red Alert voilà donc bon Harmonie rien à dire ensuite on en a une qui est beaucoup plus foncée et automnale voilà donc celle-là c'est la Neutrale 3 voilà ensuite celle-là que j'adore voilà donc du coup je l'ai en deux fois donc c'est la Neutrale 2 voilà c'est la première palette que j'ai commandée chez Révolution et en fait comme elle était dans un lot je me suis dit bon c'est pas grave je l'ouvre en deux fois et en fait il y a ce phare-là il s'est cassé pendant le transport c'est rien parce que comme je l'ai déjà cette palette pas trop importante quoi ensuite j'ai la Velvet Rose voilà qui est superbe aussi j'ai la Visionnerie voilà et la dernière qui est franchement ma préférée c'est la Iconic Division voilà parce que pareil hyper autonome et tout ça donc voilà si belles petites palettes et aussi ce que j'aime bien c'est qu'elles ne prennent pas trop de place voilà parce que j'en ai certaines je ne m'en sers jamais parce qu'elles prennent de la place mais quelque chose de fou je vais un petit peu enlever ce qu'il y a sur mes mains parce que sinon vous n'allez pas voir le reste hop donc ensuite j'ai aussi un lot de pinceaux de chez Zoéva alors j'en avais beaucoup de pinceaux je ne pensais même pas l'acheter mais quand j'ai vu le prix c'était 4 euros et en plus il y a tout ça bon du coup ils ont déjà tout servi de toute façon vous devez les voir mais c'est des pinceaux que j'utilise tous les jours donc voilà que dire il y en a tellement tellement de pinceaux déjà pour ce prix là c'est pas cher pour n'importe quelle marque de pinceaux et voilà je vais vous montrer un je ne m'en passe c'est vraiment c'est des pinceaux voilà Zoéva voilà ils sont qualitatifs en toute façon c'est un peu des contrefaçons ça se verrait et je l'ai vu donc en vente plusieurs fois et d'autres personnes demandaient à 50 euros voilà après c'est sûr il faut être régulièrement sur le site pour voir les bonnes affaires et tout ça voilà alors ensuite j'ai un tout petit lot donc celui-là est tout 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 petit voilà c'est juste des petits anti-cernes voilà alors c'est des anti-cernes un peu spécial ils sont comme ça donc c'est Révolution Pro voilà puisque bon d'où son nom c'est professionnel quoi c'est moins cher parce que forcément si on achète en quantité ça revient moins cher après je pense qu'ils font des prix peut-être pour les personnes qui n'utilisent que la marque Révolution Pro mais voilà donc du coup j'ai trois teintes ça m'a permis de les tester et puis de voir quelle teinte me va quelle teinte me va pas voilà tout simplement donc j'ai C1 C2 et C6.5 donc moi c'est la 6.5 qui me va le mieux parce que ben ils ont tous vraiment tous des sous-tons à peu près neutres sauf celui-là il a vraiment des sous-tons jaunes ce qui est le ce matin du coup on dirait pas à la caméra mais j'ai vraiment des sous-tons jaunes ensuite j'ai un énorme avec plein de trucs donc j'ai déjà tout ça l'highlighter j'ai encore là mais voilà des grandes palettes donc j'ai la Sofix de chez Revolution voilà une palette qui est juste divine alors moi j'adore les highlighters donc dès que j'ai une belle palette qui me tape dans l'œil je la prends donc j'ai plus de palette d'highlighter que de palette pour les yeux faut le faire quand même donc voilà il y a des couleurs un petit peu spéciales c'est pour ça que je l'ai pris par exemple regardez il y a un lavande il y a ici un vert pastel là on a un rose on ne voit pas trop mais c'est un rose avec des reflets un peu violets je vais vous le montrer c'est super je n'ai jamais été déçue de leurs highlighters ou vraiment rarement voilà je vous ai montré voilà trois belles couleurs donc en fait celle-là vous pouvez faire que ça soit des maquillages normal ou des maquillages un petit peu spécial qui sortent de l'endroit voilà moi souvent j'aime bien faire un raccord c'est-à-dire ce qu'il y a sur mes yeux voilà la couleur par exemple si c'est violet j'aime bien être un highlighter rose violet voilà alors ensuite j'ai celle-là donc je trouvais ça trop mignon et puis je me dis waouh ils sont énormes aussi les fards quoi et donc ça c'est de la marque Essence voilà Essence c'est une marque que je connais bien voilà parce qu'ils sont des produits juste génial et pas cher voilà donc si vous avez pas vraiment le budget mais que vous avez envie de me maquiller ben faut prendre Essence donc voilà là une autre marque que je enfin là c'est une marque que je ne connaissais pas c'est B A E juste là donc c'est la Glowbridge voilà donc là clairement on n'est pas sur une palette portable tous les jours voilà parce que en fait dans ces deux fards il y a des paillettes mais vraiment des grosses paillettes je vais vous montrer mais limite c'est que des paillettes voilà je ne sais pas si vous verrez bien mais vraiment ça brille ça je me dis ah oui quand même même celui-là qui on a l'impression est neutre et tout ça et ben voilà lui aussi il a plein de paillettes il n'y a que lui qui est à peu près neutre mais ce n'est pas mon genre de couleur donc tant pis ensuite j'ai encore deux petites palettes d'highlighter voilà donc celle-là c'est la confetti cookie voilà donc on a deux blushs et deux highlighters on a celle-là la frosted cupcake voilà donc c'est trop mignon et tout ça donc voilà on va commencer à l'arrière elles sont différentes toutes les deux et rien à dire sur ces palettes ensuite j'ai celle-ci hop celle-ci que tout le monde doit connaître je pense voilà c'est une des meilleures palettes ça n'a pas vraiment d'odeur donc en fait vous avez donc du coup un bronzer et un highlighter et c'est totalement ma couleur ma carnation donc ça c'est le genre de truc qu'on peut emmener de partout tu voyages t'as pas envie de te prendre la tête des fois pour te maquiller tu prends ça t'es tranquille ensuite j'ai ceux-là voilà donc deux highlighters donc j'ai les highlighters en banane j'ai aussi l'ananas donc deux teintes mais que j'adore voilà qui me vaut aussi enfin ce n'est pas mais si donc je ne saurais pas vraiment le dire alors il y en a un qui est plus léger que l'autre lui il fait 9.15 grammes et lui il fait 10.80 95 grammes donc ben pourquoi pas ensuite j'ai encore des palettes vous allez avoir l'habitude donc cette fois c'est deux blushs voilà donc il y a la fraise et il y a la pêche voilà donc pareil là il y en a un qui est plus léger il y a la pêche qui est plus léger je ne sais pas pourquoi voilà donc du coup je les ai rangés dans une petite boîte comme ça parce que c'est celui j'utilise tout le temps et ensuite dans petit là aussi j'avais vu deux mascaras qui me tentaient trop c'est des mascaras essence voilà donc déjà ces mascaras là ils coûtent entre 3 4 maximum je crois 5 euros mais ça va pas au-delà comme celui-là je crois c'est 4,50 euros j'ai vu sur internet en tout cas après peut-être qu'au magasin c'est différent celui-là il était à 3 euros donc voilà mais ça va pas au-dessus je pense pas donc on a celui-là le volume style 18h donc ils ont tous les deux par contre la même brosse donc on est sur une brosse comme ça un petit peu un petit peu spécial parce qu'elle est il y en a beaucoup plus en fait de poils en fait au centre et après ça ça fine en fait sur les côtés et j'ai été étonnée parce que ces mascaras-là ils sont même meilleurs que certains mascaras que j'ai et que j'ai payé bien plus cher comme par exemple un mascara de chez Lancôme que j'avais payé 35 euros alors je dis pas qu'il est pas bien je l'aime bien il fait bien son travail quoi il fait du volume voilà mais ceux-là ils en font beaucoup plus c'est pour ça que j'étais étonnée et ensuite celui-là c'est pareil voilà c'est le même style sauf que celui-là apparemment il aurait des fibres en plus alors c'est vrai qu'on peut remarquer des fois des petites chutes de fibres bon ça c'est rien parce que souvent moi pour ce genre de mascara quand j'ai vraiment un grand volume je mets le mascara avant tout comme ça si jamais j'en ai sur ma paupière ou en bas bon c'est pas grave je prends un petit coton-tige et puis je démaquille donc celui-là c'est le what the fuck voilà et donc il est bien marqué volume peeper voilà et aussi ils ont pas le même grammage celui-là il y en a 16 000 litres et celui-là il y en a 12 donc il y a quand même une différence mais après lui on en met beaucoup plus parce que souvent on met deux couches voire trois pour vraiment avoir le volume voilà après j'ai un autre petit lot ici donc ça c'est que des fonds de teint parce que j'ai pas tellement de fonds de teint et je j'ai changé de teinte voilà logique je suis plus à ma teinte d'été sauf que tous les fonds de teint que j'ai sont d'été donc il y a un petit problème je me retrouvais un petit peu avec un teint trop foncé quoi et ça le fait pas donc du coup j'en ai plusieurs donc j'en ai trois qui me vont et deux qui me vont pas on va commencer par ceux qui me vont pas donc de chez Pico voilà donc il y a celui-là donc le Warm Mapage donc c'est le Smart donc c'est un fonds de teint hydratant je peux pas dire qu'il est hydratant mais la couleur c'est juste pas possible pour moi c'est une couleur qui est bien trop déjà jaune parce que moi il faut du jaune mais ah non mais là là on est vraiment sur une teinte je sais pas si on verra je vais tout dégaler mais voilà je vais essayer de l'étaler là on est vraiment sur un jaune très très jaune et beaucoup trop clair pour moi beaucoup trop ensuite on a celui-là bon qui est en pompe qui est pas tellement pratique la pompe voilà celui-là bon il est plus foncé alors il pourrait peut-être m'aller mais il faudrait que je réessaye cet été voilà parce que là on a une teinte pareille dans les teintes jaunes mais très foncées ça me va pas après peut-être que si je fais un mélange des deux mais bon souvent quand on fait un mélange on fait deux mélanges de même fond de teint alors dans les teintes qui me vont donc j'ai celui-là voilà qui a une teinte neutre donc celui-là c'est le skin fraîche W7 et il n'y a pas vraiment de marque enfin de de teinte j'ai cherché partout j'ai pas trouvé de teinte mais celui-là voilà il y a plus en fait une teinte rose mais ça me va aussi bien donc bon ça fait pas de démarcation quoi que ce soit donc bon ça me va ça me va mais c'est vrai que ça reste encore un petit peu foncé pour maintenant c'est pour ça qu'il y en a vraiment un qui sait ma teinte donc celui-ci est réellement ma teinte que je mets tout le temps c'est le Kiko le full coverage deux en un il est génial donc moi c'est la teinte WR10 donc avec un applicateur comme ça j'adore voilà donc c'est assez pratique à utiliser donc il est juste là donc il est il est finalement assez neutre il n'est pas aussi jaune parce que lui il est vraiment très 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 jaune et justement c'est ça le problème il faut jaune mais pas trop jaune c'est compliqué quand même de se trouver un fond de teint avec la teinte parfaite et là j'ai celui de chez Révolution on entend beaucoup parler alors déjà rien que par rapport à son angle qui est juste énorme donc bon bah ça pareil c'est ma teinte voilà donc peut-être attendre que je prenne un petit peu le soleil ça sera mieux mais on est sur la même teinte en fait que le fond de teint de chez Kiko mais un petit peu plus foncé voilà donc c'est pour ça que des fois je mets lui des fois je mets lui parce que c'est vrai que je suis un petit peu des fois entre les deux quoi donc voilà pour ce qui est des fonds de teint et même de tous les produits voilà donc la deuxième partie je ne sais pas quand elle arrivera voilà puisque bon bah il faut attendre que je reçois tous les colis et il y en a au moins pour deux semaines trois semaines minimum pour que je reçoive tous enfin que j'aille chercher parce que c'est souvent pour un relais donc voilà bah j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas fait vidéo YouTube mais pour la simple bonne raison que j'ai déménagé voilà j'habitais voilà dans le nord de la France et en fait j'ai déménagé dans le sud voilà du côté de Bordeaux donc très très loin pas avec mes parents non pas du tout non je suis venue ici avec mon copain voilà donc c'est pour ça que ça fait un grand changement un décalage total bah forcément j'avais pas de maquillage donc j'ai dû en acheter un petit peu à gauche à droite pour dire de pouvoir me remaquiller vu que tout mon maquillage est dans le nord et puis bah on peut pas vraiment y aller avec tout ce qui se passe et puis aussi le travail voilà petite parenthèse finie voilà si vous vous demandez pourquoi je faisais plus de vidéos mais je vais m'y remettre voilà donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao ciao